Même froid, c'est bon. Non ? Donc imagine. Aujourd'hui, je suis à Paris. Je vais à la rencontre d'Eric Bouchenoir, meilleur ouvrier de France 2000. Eric Bouchenoir dirige les cuisines de l'atelier Joël Robuchon situé à deux pas de l'Arc de Triomphe. J'ai apporté à Eric une bouteille de la cuvée Rosé de Saignée signée Francis Boulard. Un rosé de macération à la fois généreux, gourmand, mais toujours avec une belle minéralité. Eric va devoir imaginer une recette et trouver l'accord parfait avec ce champagne. Et n'oubliez pas, pour découvrir d'autres accords parfaits, d'autres vidéos sur le champagne. Abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous tous les mardis soirs. Alors Eric, je vous ai apporté une bouteille de chez Francis Boulard. Francis Boulard et fille, parce qu'aujourd'hui, c'est sa fille Delphine qui a pris la tête de la maison. C'est un rosé de saignée. Rosé de saignée, c'est une macération de pinot meunier égrappé, donc on va avoir le fruit, et élevé sous le bois. Donc ça donne un champagne généreux, gourmand. L'idée, c'est de trouver un accord. Je ne sais pas si vous avez pensé à une recette. Comment on pourrait accorder cette bouteille ? J'en ai discuté avec mon sommelier, Patrice. À l'atelier étoile, notre spécialité, c'est la papillote de langoustine au basilic, qui est un grand classique de la maison. Et là, avec Patrice, nous avons mis une petite sauce au point, un petit beurre, entre guillemets, un petit beurre blanc, mais à base de ce rosé de chez M. Francis Boulard. Yes, super. On va attaquer la recette. Il faut m'aider. On y va ? Je suis à votre disposition. Il faut des belles langoustines. On va dire la taille idéale, c'est de la 6-8. Calibre 6-8, ça veut dire qu'on retrouve entre 6 et 8 langoustines au kilo. D'accord. Tout simplement. Voilà, des belles langoustines. Donc là, je prends, voilà, gentiment. On retire, on sépare la tête avec eux. Et là, on casse les anneaux un par un. Ok. C'est essentiel. On peut prendre des gants, si on veut. Voilà. Et là, on les retire. Gentiment. Voilà, un anneau. Et à la fin, on retire gentiment. Là, on a de la graine de champignon. C'est vraiment moi. Ça fait plaisir de l'entendre. Voilà, on va en faire une autre. Allez, on est chaud. On s'arrête pas maintenant. On est chaud, on est chaud, on est chaud. Généralement, on en met 3 par personne. Ok, 3 par tas. Ok. Et alors, je me pose la question comment tu penses les accords mai et vin ? Comment on réfléchit à partir d'un champagne, d'un vin ? Moi, je me fais d'aider de mon sommelier, de mon chef sommelier. Et en faisant différents essais, on goûte ensemble et la recette évolue dans le bon sens du car. Et comment on sait au moment où c'est l'équilibre ? On sait que ça fonctionne ? On se rend compte ? Il y a la dégustation. Il y a l'acidité, la couleur, parce que là, la sauce est légèrement rosée. J'ai finalement tout à l'heure. Oui, oui, graines de champignon, mais bon. C'est parti. Graines quand même. C'est un plat facile à faire et que tout le monde aime. Si vous n'avez pas des langoustines, on peut trouver de la grosse crevette aussi. Ok, ça marche aussi. Donc pour faire nos papillotes, on a besoin de pâte à briques. Quand on va rouler les langoustines, il faut que notre pâte à briques soit souple. Ok. C'est important. Donc l'astuce, c'est de mettre un petit torchon légèrement pour la rendre bien humide et souple. Je regarde, tu vois. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir une pâte philo très souple. Ok. Donc là, on va la couper très vieux. Alors là, on va assaisonner gentiment nos langoustines. Donc là, les langoustines, il faut savoir que ça supporte le piment de Cayenne. Là, on a du piment d'Espelette, mais à la maison, si vous avez du piment de Cayenne ou du piment d'Espelette, ça va bien. On n'hésite pas, on peut y aller. C'est les crustacés. Tous les crustacés, que ce soit du homard, des langoustes, du crabe, n'hésitez pas à mettre du piment sur vos crustacés. Et en dose comment ? On a toujours peur d'en mettre trop ? Il y en a jamais un seul. D'accord, c'est ça le secret. Ok, parfait. Alors, je t'en fais, toi, tu... Par parcimonie, tu... Toi, regarde, gentiment, hein ? Ah ouais. Voilà, tiens, je te laisse faire les deux autres ? Ouais, merci. Après, on a pris des feuilles de basilic. Des feuilles de basilic, ouais. Des belles feuilles, tu vois. Tu vois, je la mets... Je la pose sur la longueur. J'en fais une, tu feras les deux autres. On est d'accord ? On est rodé. Voilà. Voilà. Il y a une vocation qui est en train de naître. Non, mais je... Ce soir, tu peux rester avec moi en cuisine. Voilà, si vous en voulez. Aujourd'hui, on a une difficulté à trouver du personnel. Je suis votre homme. Tu vois, rien. Tac. J'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Il faudrait. Ma femme vous dirait que je ne le fais pas assez souvent, mais... Quand elle va voir l'émission, ça va coûter quelque chose. Ça va coûter une bouteille de champagne. Certainement. De moins de coupes. Oh, minimum. Donc là, il nous faut des petits pics en bois. Ok, pour maintenir. Voilà. Donc c'est le principe de la cigarette. Tu vois, tu la prends bien en main. Il allonge bien. Il la dispose au centre de ta feuille de bri. Et là, on roule. Tu roules en serrant. Tu tournes et tu serres en même temps. Et là, je ne mets pas mon pic droit. Ok. Je le biaise, tu vois. Et on ressort de l'autre côté. Ok. Et pourquoi on le met de biais ? Parce que tout à l'heure, au niveau du dressage, ça va le maintenir dans l'assiette. D'accord. Ce n'est pas une obligation. Non, mais si. Ce sont toujours les petits détails qui font la différence. Et là, parce que là, je me dis, on va avoir du croussillant, évidemment du moelleux, le côté un peu fondant. Tu vas avoir le parfum du basilic qui apporte de la fraîcheur et qui se marie très bien avec le champagne. Il faut bien serrer. Ce n'est pas assez serré, tu vois ? Non, non, non. Tu dois bien le... Je me détends. Tu vois, tu commences à me... Là, je relâche. Je suis en confiance et voilà. Et tac. Sortie de route immédiate. Sortie de route. Voilà. Et là, comme ça. Moi, j'ai mis 15 ans à... À la technique du roulage. À la technique du roulage. Mais à quatre mains, c'est toujours plus facile. Regarde. C'est ça, ouais. Trait d'équipe. Serre bien, serre bien. Serre la... Bien serré, n'aie pas peur. Là, tu vois que notre pâte est bien souple. Il n'y a aucun problème. Je vais se faire, et tant... Je crois qu'il y a quatre mains, mais... Quatre mains pour tenir le pic. Il est gentil, hein ? Il est optimiste. Voilà, c'est pas mal. Voilà. On ne saurait pas dire qui a fait quoi là-dedans. Voilà. Donc là, on va les disposer gentiment sur une assiette et on va les entreposer au réfrigérateur en attendant de faire notre petite sauce. La fameuse sauce avec le champagne, beurre blanc champagne. Je vais te faire voir. Yes. Là, Benjamin, on va faire une petite sauce à base de notre champagne rosé. Francis Boulard, Effille. Voilà. C'est une petite sauce. Je n'ai rien inventé. Un beurre blanc, façon beurre blanc, mais en utilisant du champagne rosé. Qui va apporter de la couleur, évidemment. Du relief. Du relief. De la profondeur par rapport au mariage, l'harmonie entre la papillote et ce rosé. Ça va complètement participer à l'accord. C'est vraiment... La perfection n'existe pas, mais on s'en rapproche. C'est pas mal, ouais. Mais c'est le lien, finalement. On y va, là, Benjamin ? On y va, on y va, on y va. Alors, échalote. Échalote ciselée. Ciselée. Ok. Chalote. On cisèle. Et puis on a la chalote ciselée. Chalote grise de préférence. Ok. Échalote. Le champagne. Le champagne. On ne le voit pas. C'est ce que j'allais dire. On se retient. On se retient. Voilà. Le piment des espelettes. Ok. On retrouve qu'on avait mis déjà sur nos langoustines tout à l'heure. Voilà. C'est ce qui va donner aussi une petite couleur rosée à la sauce. Ok. On a les deux bonnes pincées. Donc, si je mets du piment, je mets pas de poivre. Ok. On fait en porte à ébullition. Ok. On va la faire réduire, on va dire, de trois quarts. Ok. Pour bien concentrer, pour que ça soit puissant, expassif. Pour que ça cuise des échalotes en même temps. Ok. Là, on va faire la recette pour quatre personnes. Oui. Donc, on a environ 150 grammes de beurre. Ok. C'est 40 grammes de beurre par tête. Par tête. Donc, tu vois, on a réduit de trois quarts. Il nous reste la valeur d'une bonne cuillère à soupe. Ça, ouais. Donc, tu vas m'aider. Tu vas me mettre ça gentiment. Voilà. Donc, tu vois. Je continue, ouais. Touchement, touchement. Tu regardes, j'essaie de faire un huit au fond de la casserole. Ouais, comme pour la fondue. Comme pour la fondue. Et, M. Robuchon, le champagne, c'était un amateur, un dégustateur. Il adorait le champagne. C'est vrai ? Ah ouais ? Il adorait le champagne. Donc, il cuisine aussi, il avait des recettes avec du champagne. Tu vois, regarde, notre beurre monte gentiment tout en gardant cette couleur rosée que l'on obtient par le champagne et bien sûr aussi par le prix de l'espèce. Ouais. Il y a un rappel de champagne rosé. Tu vois, notre beurre, comme il est coupé régulièrement, Ah ouais, il faut en même temps. Il faut en même temps. Tout le faut en même temps. Madame va être contente ce week-end à la maison. Ah bah là, on va régaler. Tu vas maîtriser la... On va faire un festival. Tu vas vivre tout le monde. Ah bah, c'est une grande tablée, recette de moff. Je te donnerai mon portable comme ça, c'était un problème. Ah ouais, voilà ça. Le SAV, la hotline. Comme tu as vu que je faisais mon petit vide au fond de la casserole, tu as tout compris. Alors, on change de... Vas-y. Par la vide. Oui, bah, je comprends. Je comprends. C'est l'âge. Donc là, on va l'entreposer, on va le laisser hors du feu. Ok. Bon, bah, bravo. Ah bah, merci. On va frire nos papillotes. Ouais. Regarde que c'est la partie la plus délicate. Il ne faut pas se rouler. Donc, on met ça à quoi ? 170 ? 170, ouais. 40 secondes. J'ai dit que ça ne s'accuse pas trop, sinon la langoustine est trop cuite, elle devient caoutchouteuse ou elle devient moins agréable. Quand la feuille de brique sera légèrement dorée, c'est que c'est le moment. Par rapport à la taille de la langoustine, allez, on y va ? Allez. Ça se fait gentiment. On peut servir ça aussi en amuse-bouche. Donc, on en met une par personne. Avec la petite sauce et champagne à l'apéro. Champagne à l'apéro, pour une petite assiette. Tu vois, regarde la transparence. Là, ça commence à te dorer tout doucement. Après, ce qu'il faut surtout, tu vois, c'est de bien les égoutter. Ok. Donc, papier... On prévoit un papier absorbant. C'est pas du professionnel, bravo, Benjamin. Mais je me demandais, le prochain moeuf, c'est dans un an, est-ce que tu crois que je suis mûr ? S'il y a les papillotes, je pense que tu peux t'aspirer. Sur une épreuve de papillote, ça passe. Bon, ben, on brosse les doigts, quoi. Donc là, on a frit quelques feuilles de basilic, en fin de cuisson, voilà. Il reste toujours, tout simplement, on les trempe dans l'huile. Donc là, on peut redresser une... On a un mousse-bouche. Un apéro, ouais, un mousse-bouche. Voilà, notre sauce, notre petit beurre. Un beurre rose, hein. Un beurre rose. Qui a été fait avec... Champagne de rosette saignée. Ouais, rosette saignée. Et sa fille, c'est ça ? C'est sa fille, ouais. Francis est à la retraite en Bretagne. Il coule des gens heureux en Bretagne. Oh, regarde. Il doit manger des langoustines aussi. Oh, regarde. On va en mettre quatre, trois. Voilà, il faut que ça reste assez à rien. Tu vois ? Ah, ça, c'est un peu un peu en hauteur. On fait du basilic qu'on a frit, c'est pas une obligation, mais bon, oui, mais ça gâche à rien. C'est un petit plus, quoi. Et là, on va mettre quelques gouttes. On met à côté, ou là-dessus ? Ouais, un tout petit peu, là, pour râper le côté rosé. Voilà. Impeccable. Et puis le supplément, on va le mettre en sauce. La gourmandise, voilà. C'est une recette facile à réaliser. C'est ce que tu avais demandé. Exact. Là, on peut rajouter un petit peu de piment d'espelette si on le souhaite. Alors Eric, voilà, le rosé de saignée de chez Francis Boulard, donc vinifié par Delphine Boulard. Donc, ton sommelier nous a sorti des super verres, des verres un peu ronds, ça va laisser le vin s'exprimer, le champagne un peu s'ouvrir. C'est un champagne, un rosé de saignée égrappé, qu'on a retiré la rafle, on a que les baies, qu'on a serré 18h, donc on est vraiment sur le fruit, sur le côté très aromatique, très puissant. C'est bien fait. Au nez, c'est déjà très joli. Et puis tu vas voir, c'est élevé en flux de chêne, donc ça s'exprime bien. Et normalement, on a utilisé aussi ce champagne pour faire la sauce tout à l'heure ensemble. Donc on a un lien entre... La couleur de ce champagne avec notre sauce. Voilà, on a un lien visuel, on a un lien olfactif. Et puis le champagne, la terre de champagne, c'est un terroir qui est marqué par l'iode, c'était la mer avant, en champagne, donc on retrouve cette salinité, avec évidemment... C'est un dossier, là. Exactement. Donc normalement, on a vraiment tous les petits marqueurs qui sont alignés pour avoir un bel accord. C'est très fin, c'est élégant, et à la fois, c'est quand même riche. Ça vient tapisser le palais, on a les arômes qui s'expriment, parce que ça prend de l'argent en bouche. Il y a du relief, c'est bon. Il y a beaucoup de relief, c'est un très joli vent. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'assiette. On peut goûter ? On peut goûter. Je vais remettre un peu plus de sauce. C'est le meilleur. C'est avec sa sauce. D'accord. Je t'en prie, vas-y. À toi. Bon, merci. Grâce à toi, on a réussi la papillote croustillante au basilic avec cette petite sauce champagne. Moi, j'y mets les mains. Allez, on y va à la main. C'est une couleur de sauce. Très bon, délicieux. Je crois que la langoustine est super bien cuite, parce qu'on retrouve vraiment le côté très délicat, très fin de la langoustine. Le côté crocant. C'est le goyodé. Le goyodé qui va faire un lien. On va tester un petit peu avant de me jeter, mais ça va faire le lien vraiment fort bien avec le champagne. On aurait dû en faire plus, non ? C'est tout pour l'équipe, il n'en restera plus. Ça marche bien, hein ? Ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Très, très bien. Non, c'est un super accord. Champagne rosée, on a du mal à l'associer avec le bon choix. Champagne rosée, bizarrement, naturellement, on va penser au sucré. Ce n'est pas forcément le meilleur accord, effectivement. Sur les crustacés, ça fonctionne super bien. En ayant relevé la sauce avec les piments d'Espelette, ça booste la sauce. Le compromis est... Super réussi. Merci beaucoup, Eric, pour cet accord. Un bel accord parfait. Merci à toi d'être venu, d'être passé à l'atelier étoile de Robuchon. Super lieu. C'est sympa, hein ? Puis ta femme aussi va être contente. Maintenant que j'ai passé derrière les fourneaux, c'est parti. Je t'enverrai des petites photos. Et puis à mon numéro, si tu as un gros problème, tu m'appelles. Je n'hésite pas. Merci pour ce moment, c'était génial. On était heureux d'être dans l'atelier de Robuchon, un lieu incroyable à Paris. Et pour vous, n'hésitez pas à vous abonner pour nous retrouver tous les mardis soir, retrouver d'autres accords parfaits. Abonnez-vous pour suivre l'actualité et des vidéos sur le champagne. A bientôt. Sous-titrage ST' 501